Et bonjour et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Armikwan et ici vous le savez on parle jeux vidéo et jeux de société en toute simplicité. Aujourd'hui avec l'actualité du retour du festival de Cannes, on va parler jeux de société et on va parler d'un jeu de chez Ori Games, il s'agit du roi c'est moi. Donc je lance le générique et je vous explique de quoi il s'agit juste après. Comme d'habitude, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, et bien sachez que je fais plein de vidéos YouTube sur les jeux de société, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne louperiez aucune vidéo. En plus l'abonnement c'est gratuit et au moins ça m'aide beaucoup, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner, donc n'hésitez pas, cliquez, ça m'aide beaucoup. Si jamais vous préférez l'ambiance des lives, vous pouvez venir me voir directement sur Twitch, toutes les après-midi ou presque, on est sur du jeu de société, soit sur Board Game Arena, soit à la maison, bref, n'hésitez pas à passer, c'est encore meilleur de se découvrir. Un live, vous pouvez vous poser vos questions, on ne peut pas jouer avec nous si on est sur BGA. Et enfin, si la présentation du roi c'est moi vous plaît aujourd'hui et que vous désirez vous procurer le jeu, et bien vous trouverez dans la description de cette vidéo des liens affiliés playing ou philibert qui vous permettront bien évidemment d'acheter le jeu, mais soutenir également la chaîne au passage. Voilà, c'est fini pour le petit disclaimer, on va attaquer le vif du sujet avec ce jeu, donc le roi c'est moi, le chez Ori Games, donc on remercie Ori Games, bien évidemment. Ils ont fourni la boîte, c'est un jeu donc de Hans Van Dol, je lis, et illustré par David Cochard. De quel type de jeu il s'agit ? Vous le voyez rapidement, c'est un jeu de collection de tuiles. Elles sont installées de base ici, donc j'ai fait une mise en place sommaire, j'ai pas installé les autres plateaux joueurs. Donc je n'ai pris que un, on a un plateau joueur chacun ici, là j'ai pris le jaune avec ce petit Meeple Roi. Donc voilà, chacun pourra prendre un plateau joueur qui va représenter les sujets que l'on va pouvoir récupérer tout au long de la partie. C'est un jeu de collection de tuiles dans lequel on vient dans un roi pour montrer qu'on est le meilleur roi, le roi c'est moi, c'est moi qui va être capable de mieux gérer le roi, et donc de récupérer au mieux les différents sujets que l'on a sur la table. Donc il y a trois types de tuiles, vous les voyez ici, tuiles 1, 2 et 3. On fait la mise en place avec 25 tuiles de niveau 1, voilà. Ensuite, on va utiliser les tuiles qui restent en niveau 1 pour, bien tout simplement, enrichir cette colline, donc qui est un petit plan incliné, hop, que l'on construit avant la mise en place, bien évidemment. Une fois que l'on a mis celle-là, eh bien on continue avec les tuiles 2 pour finaliser la mise en place. Hop, voilà, décomptesse, hop, et on va aller jusqu'en haut, parce qu'est-ce qu'il n'y a plus d'emplacement disponible, voilà. Et là, la mise en place est finie. Un autre tour de jeu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Alors il va y avoir une première phase qui est optionnelle à partir du deuxième tour, c'est-à-dire qu'au premier tour on ne la fait pas, et à partir du deuxième tour on peut ou pas ne la faire. C'est la phase de recrutement d'un sujet dans la colline. Donc ce petit plan incliné s'appelle la colline. Il y a des sujets de part et d'autre, il y a deux colonnes, et on voit qu'elles sont séparées par une valeur en pièces, 2, 3, 4, 6, 8, 10 pièces. Donc ceux qui sont en bas coûtent 2, puis 3, etc. Et au fur et à mesure qu'on va les prendre, on va faire glisser, ça va descendre, et donc le prix de ceux qui sont en haut vont diminuer. Donc ça c'est la première chose, on va pouvoir recruter un sujet depuis la colline. Une fois que l'on a fait ça, au début de la partie on démarre tous avec deux pièces ici, voilà. C'est comme ça. Au préalable évidemment on s'est positionné, je me positionne à peu près n'importe où pour la mise en place de départ. Après sur les parties il faudra bien réfléchir sur son premier placement, bien évidemment, parce que c'est un jeu où le déplacement et le positionnement va être important. Donc une fois qu'on a fait notre première phase sur la colline, on va venir dans la vallée, cette zone là où il y a les tuiles, c'est la vallée, et on va pouvoir déplacer notre pion roi comme une reine aux échecs, c'est-à-dire je peux le déplacer dans n'importe quelle direction, orthogonalement, en diagonale, d'autant de cases que je le veux. Donc il va se passer deux choses, soit j'atterris sur une tuile et je décide de bénéficier de la tuile sur laquelle j'atterris. Donc là par exemple je suis sur une paysanne ici, bien si je me déplace juste à côté, j'atterris sur un paysan, je décide de récupérer ce paysan et de le ramener chez moi, ça c'est une première possibilité. Soit, est-ce que j'ai la possibilité où j'ai été placé ? Donc non, je vais m'arranger, je vais le mettre là. Soit je vais survoler plusieurs tuiles du même type sur mon déplacement, ici deux paysannes, donc je suis ici un paysan, je survole une paysanne, deux paysannes, je m'arrête juste après et là je vais pouvoir prendre les deux. Et ça c'est bon. Donc c'est les deux possibilités. Une fois que l'on a fait ça, bien évidemment il va y avoir des trous, on va choisir une colonne avec laquelle on va compléter ces trous, une fois qu'on a complété la vallée, on complète la colline, et c'est au tour du joueur suivant, et bien évidemment on vérifiera les bonus, si on peut réclamer un bonus de roya. Donc ça c'est le principe général du jeu. Je recrute au niveau de la colline, je fais mon déplacement au niveau de la vallée, je récupère ou j'active une tuile au niveau de la vallée, je complète, je vérifie ici si j'ai récupéré un bonus de roya, et ça passe au joueur suivant. On va continuer comme ça jusqu'à ce que l'on ne puisse plus remplir la colline. Vous voyez qu'il y a des tuiles 2, quand on a fini des tuiles 2 on passe aux tuiles 3, quand on ne peut plus remplir la colline, on finit le tour en cours pour que tout le monde ait joué un même nombre de tours, et on va passer au comptage des points. Avant de passer au comptage des points, il faut savoir que ces différents sujets ne vont pas vous rapporter la même influence. Vous voyez que les paysans, par exemple, les paysannes ont 1 d'influence, que les chevaliers en rouge vont avoir 2 d'influence, les comtesses en vert vont avoir 3 d'influence, les ducs en bleu vont avoir 4, et la reine, enfin, il n'y en a que 3, elles vont rapporter 5 d'influence. Donc forcément, on va un petit peu se disputer cette huile-là déjà, dans un premier temps. Ça c'est pour les sujets, sachant qu'il y a aussi le bouffon ici, le bouffon qui rapporte 0, mais que l'on va pouvoir placer dans n'importe quelle colonne, pour nous aider à compléter des choses. Et enfin, ça ce sont les sujets, donc il y a violet, bleu, vert, rouge, et 2 sortes de marrons pour les paysans et paysannes, et orange pour les bouffons. Et il y a aussi des tuiles sur fond gris qui sont des spécialistes. Donc les spécialistes, ça va marcher un petit peu différemment. Il y a 3 types de spécialistes, il y a les collecteurs d'impôts, les sorciers et les moines. Et quand on va activer un spécialiste, ça va être le même principe, soit je m'arrête dessus, et je ne prends que celui sur lequel j'ai fini mon déplacement, soit il y en a plusieurs dans mon déplacement, comme tout a l'air pour avec les paysannes, et je vais pouvoir activer plusieurs spécialistes. Et ces spécialistes, une fois qu'on les a activés, ils ne rejoignent pas notre royaume, ils sont tout simplement des fossés. On va trouver donc quoi ? Au niveau des spécialistes, on va trouver les collecteurs d'impôts ici. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais on va essayer de zoomer. Vous devriez les voir un petit peu mieux. Les collecteurs d'impôts sont les spécialistes qui vont vous permettre de gagner des pièces d'or. Sans eux, vous allez avoir un problème avec les pièces d'or. Vous n'allez pas en collecter suffisamment. Donc là, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris ici, celui-là, il est assez simple à voir. Lui, il va vous rapporter trois pièces d'or directement, sans aucune condition. On peut en trouver d'autres types ici. Par exemple, celui-là, lui, il est un petit peu différent. Il va vous rapporter cinq pièces d'or, mais uniquement si vous retournez trois tuiles du même type. Je m'explique. Si vous aviez récupéré, d'ailleurs, il y a une super diagonale ici avec trois paysans. Donc, admettons, je vais faire le mouvement en entier. Je suis ici, je démarre mon tour ici. Je vois qu'il y a trois paysans. Je vais les survoler, les trois. Et là, je peux récupérer les trois de mon goût ici. Ils vont venir ici, mes paysans. Ils sont tous les trois. Ils vont venir ici. Trois paysans. Si plus tard, je viens à récupérer ce spécialiste ici, eh bien, je vais pouvoir dire, OK, j'ai bien trois tuiles identiques. J'ai trois paysans. Je les retourne. Je les mets de côté. Et je récupère donc cinq pièces d'or qui vont se rajouter à ma fortune ici. Hop là. Et je vais défausser tout simplement cette tuile collecteur d'impôts. Je la défausse. Hop, je la mets par là-bas. Comme j'ai utilisé les paysans pour collecter les impôts, je vais prendre un petit jeton ici, collecte d'impôts, et je vais le placer sur le portrait du paysan. Je ne pourrai plus collecter d'impôts sur les paysans, comme ça, avec des tuiles qui vont marcher sur le nombre de tuiles identiques. Il faudra que je trouve d'autres sujets pour leur collecter les impôts. Ça, c'est important à retenir au niveau de la mécanique du collecteur des impôts. Je remets en place. Allez, on clique. On remet les paysans. Là. Ensuite, on a le moine. Hop, ici. Le moine, ici. Donc, il va vous coûter une pièce d'or, le moine. Et vous voyez qu'il y a une espèce d'icône avec des flèches qui partent dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il fait, le moine ? Eh bien, le moine, il est bien sympathique. Hop. Admit, donc, il est ici, le moine. Quand je vais me déplacer, si je viens ici, j'active le moine en payant une pièce d'or. Je paye une pièce d'or. Et je peux repartir de n'importe où. Donc, ça me donne un deuxième déplacement. Et surtout, ça me permet d'atteindre peut-être quelque chose qui n'était pas atteignable de là où je suis parti. Parce que, par exemple, je suis parti ici. Eh bien, cette huile chevalier, je ne peux pas l'atteindre. Elle n'est pas dans ma diagonale. Eh bien, ici, je viens. Je paye une pièce. On défosse le moine. Je viens ici. Je vais faire le chevalier. Donc, le moine, il est important pour ça, pour pouvoir faire d'autres déplacements. Et enfin, dernier spécialiste. Je vais la récupérer dans la défosse directement. Ici, voilà. Ce sera plus simple. C'est le sorcier. Le sorcier, il est très chouette aussi. Le sorcier, il va vous permettre quand vous l'activez d'échanger une des tuiles que vous avez déjà récupérées dans votre royaume avec une des tuiles de la colline sans payer le coût. Et là, ça devient très intéressant. Parce que vous voyez que parfois, il y a une tuile qui nous intéresse aller tout en haut. Ça va coûter 10. Eh bien, avec un sorcier, on va pouvoir s'affranchir de ces 10 et aller la récupérer directement. Donc, ça, c'est tout sympathique. Donc, on a vu ça pour récupérer les tuiles. On a vu les différents types de tuiles. On va parler du bonus royaume ici. Le bonus royaume va arriver quand vous allez réussir à récupérer chez vous tout simplement un sujet de chaque type. Je les prends complètement au hasard. Il me manque un paysan. Voilà. Ici, j'ai une ligne complète à la fin de mon tour. Hop, admettons, j'ai fini par recruter ce paysan. Eh bien, je peux réclamer un bonus de royaume. Le bonus de royaume, c'est 5 points de couronne comme ça et 5 pièces en trésor. Donc, c'est très intéressant ici. Par contre, vous avez vu, il n'y a que 3 rennes. Donc, pour faire des bonus comme ça, ça va être assez compliqué. On va se disputer un peu les rennes. Et c'est là que les bouffons vont être intéressants. Les bouffons vont vous permettre, ici, donc ils font 0, mais vont vous permettre de remplacer n'importe quelle tuile pour pouvoir valider une ligne. Plutôt pas mal. Hop. Voilà, donc ça, c'est bonus de royaume. Si vous arrivez à en faire un, deux par partie, c'est pas mal, j'ai la sensation. On n'a fait qu'une partie, pour l'instant, j'ai perdu. Mais c'est pas mal. En fin de partie, vous voyez qu'il y a une petite icône ici de cœur entre les paysans et les paysannes. Eh bien, tout simplement, il y a 24 paysans, 12 paysannes. À la fin de la partie, pour chaque couple que vous aurez formé, vous aurez deux points supplémentaires. Donc, intéressant également. Sachant que les paysans et paysannes sont très nombreux sur le plateau. Et en fin de dernière mécanique, ce sont les chevaliers. Chevaliers, ils sont à bord rouge. Il y en a 20, mais ils sont répartis en quatre familles. Vous avez la famille des cœurs ici, la famille soleil ici, la famille croix verte ici, et il y a une dernière famille ici avec les éclairs violets. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Mais c'est comme ça. On voit qu'il y a différents symboles. Donc, tous les chevaliers rapportent deux, quoi qu'il arrive en fin de partie. Mais en plus, si vous arrivez à récupérer trois chevaliers du même type, eh bien, vous allez marquer trois points. Je vais prendre un autre plateau pour vous le montrer bien comme il faut. Voilà, ici, ça va faire le focus. Donc voilà, trois chevaliers du même type, c'est trois points. Si on arrive à avoir quatre chevaliers du même ordre, ça va être cinq points. Et enfin, si on a tous les chevaliers d'un même ordre, eh bien, ça fait huit points. Au passage, j'en prie pour dire que si jamais, eh bien, de l'autre côté du plateau perso, vous avez une petite aide de jeu. Si jamais vous êtes moins que quatre, vous pouvez utiliser un des plateaux comme aide de jeu. Ça, c'est plutôt pas mal. Et si vous êtes plus que quatre, eh bien, au début de la règle, il y a présentation rapide avec le rappel d'un tour de jeu au milieu ici qui est très, très bien fait. Donc on a rapidement la petite séquence de jeu. Qu'est-ce que j'oublie ? Je pense que je n'oublie pas grand-chose sur le jeu. Le jeu est assez simple d'apparence, assez accessible, mais il n'empêche qu'on va se positionner, on va se torturer un petit peu le cerveau, on va essayer d'optimiser son déplacement. On va regarder les tuiles qui arrivent de la rivière. On va essayer de faire ses collections, d'avancer dans ses ordres de chevalier, etc. Donc il y a pas mal de choix, c'est très, très intéressant. Et à la fin de la partie, on a un carnet de score ici pour compter les points. Donc faites bien attention. Voilà, ici, je le rappelle, là, vous allez compter l'influence d'abord. Vous avez un carnet qui est réparti en deux. Donc on va faire l'influence et ensuite on va faire la renommée. Mais c'est bel et bien la renommée qui compte pour départager le vainqueur, enfin pour désigner le vainqueur. Et s'il y a égalité, on va se reporter sur l'influence. Donc au niveau de l'influence, c'est simple, on va prendre l'influence de chaque tuile que l'on a récupérée. Donc les rennes, elles font 5, les ducs, ils font 4, etc. Donc vous allez faire l'addition de tout ça. Ça, c'est votre influence. Par contre, après, vous allez compter les bonus de royaume que vous avez ici, les petites couronnes. Vous allez compter les bonus de majorité que vous allez avoir sur les chevaliers. Vous allez compter les petites couronnes que vous avez eues avec les coupes de paysans. Et enfin, vous allez compter l'or qui vous reste. Et ouais, un point de renommée. Donc l'or, en fin de partie, est assez puissant. Et celui qui a le plus de renommée l'emporte. Et si jamais il y a égalité, eh bien on va aller voir sur l'influence. Donc récupérer des tuiles sans but précis, c'est-à-dire juste je récupère une reine, un duc, un re-induc, etc. On va faire beaucoup d'influence. Mais si on ne fait pas beaucoup de renommée, on va faire dans la partie, ce qui est un peu ce qui m'est arrivé sur notre première partie. Voilà, il faut savoir que c'est notre fille qui a gagné sur la première partie. Donc le jeu est accessible aux enfants. Il y a marqué 10+, sur la boîte. On est sur du 30-45 minutes. C'est, ma foi, très très bon. Moi j'aime bien les jeux de collection comme ça. Donc ça me parle bien. Le bon matériel. On a des pions qui sont vraiment très manipulables à souhaiter. Il n'y a pas de problème. On a les petites pièces ici qui vont bien. Voilà, des pièces de 1, des pièces de 3, des pièces de 5. Bref, du tout bon pour moi sur ce roi, c'est moi. Voilà, j'espère que la présentation vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce en l'air c'est important bien évidemment. La bonne non, je le rappelle, mais c'est important pour que la chaîne continue de grandir. Et si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou même des remarques. Eh bien, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Donc faites-vous plaisir. Moi, ça sera avec plaisir aussi que je lirai vos commentaires. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo et surtout, d'ici là, comme d'habitude, le plus important, amusez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501